Et l'autre constructeur automobile français, PSA, envisage lui aussi de faire repartir ses usines. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Vous êtes le délégué CGT de PSA, notamment une usine, je crois, à Valenciennes, pouvait ouvrir dès aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ça n'est pas le cas ? La direction l'envisageait en fin de semaine dernière ? Oui, elle l'envisageait et elle n'a pas encore abandonné son projet. Elle a simplement reculé provisoirement, mais elle envisageait de l'ouvrir pour non pas fabriquer des respirateurs, mais fabriquer des boîtes de vitesse pour relancer l'ensemble des usines du groupe, pour fabriquer des voitures. Quand j'entends Renault et PSA qui se décideraient enfin à fabriquer des respirateurs médicaux, mais tant mieux, mais mille fois oui, on est pour. À partir du moment où les conditions sanitaires dans le travail sont respectées, sont maximales, on est pour. Mais il ne faut pas que ce soit le prétexte, l'arbre qui cache la forêt, pour derrière, en cachette, en catimini, rouvrir les usines pour fabriquer des Méganes ou des 3008. Alors juste pour être clair, Jean-Pierre Mercier, chez PSA, on envisage aussi, comme chez Renault, de fabriquer, d'essayer de produire des réanimateurs. C'est quelque chose qui est venu sur le tapis dans les discussions que vous avez, vous, les syndicats, avec la direction ? Oui, bien sûr, on a eu cette discussion avec la direction. Ça serait peut-être l'usine de Poissy avec une centaine de salariés, ou ça serait un sous-traitant de PSA qui serait chargé de les produire. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Ce que l'on sait, les informations que l'on a par contre qui nous viennent de toutes les autres usines du groupe, c'est que la direction cherche des volontaires pour rouvrir les usines, pour fabriquer des voitures. Et là, on est vent debout contre, ce n'est pas possible. On ne peut pas à la fois faire respecter par l'ensemble de la population, être discipliné pour respecter le confinement, un maximum de confinement, et puis après avoir des directions comme Renault ou PSA, organiser le déconfinement de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers. La filière automobile, c'est 400 000 personnes pour fabriquer des voitures, ce qui n'est pas l'urgence vitale aujourd'hui. L'urgence vitale, c'est de fabriquer des respirateurs, ce n'est pas de fabriquer des voitures. Alors comprenez bien que dans cette affaire, on est convaincus que nos vies, nos vies d'ouvriers, nos vies de travailleurs, elles valent bien moins, elles ne valent rien du tout par rapport au profit de ces grands groupes industriels. Et ça, c'est révoltant. Mais la direction, Jean-Pierre Mercier, dit qu'un protocole de sécurité a été établi, qu'il y aura à disposition du gel hydroalcoolique, notamment que les ouvriers respecteraient la distanciation, le mètre, mètre cinquante entre chacun. Ça, c'est quelque chose que vous discutez, auquel vous croyez ou vous n'y croyez pas du tout ? Alors, moi, j'y crois que, par exemple, les portes vont rester ouvertes, qu'on n'aura pas à toucher les poignets. Mais je n'y crois pas, parce que je le vis depuis 25 ans chez PSA, ce n'est pas possible de respecter le 1,50 mètre sur les chaînes de production. On travaille épaule contre épaule et face à face. Et puis, ce n'est même pas ça, le problème. Quand vous écoutez les infirmières et les médecins, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, si vous voulez nous aider dans cet engorgement des hôpitaux, il faut rester chez vous. Il faut respecter le confinement. Eh bien, c'est ça qu'on revendique. C'est ça. Nous, on est responsables. Du côté des syndicats, du côté des ouvriers, des salariés, on est responsables par rapport à la situation nationale qui est dramatique aujourd'hui. Ce que l'on constate, c'est que des directions comme Renault, Peugeot, mais bien avant, celles de Safran, celles d'Airbus, ne sont pas responsables vis-à-vis de la situation sanitaire du pays. Eh bien, ça, il va falloir qu'on se fasse respecter, parce que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas en se déconfinant qu'on arrivera à bout du virus. Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner contre le virus. Donc, vous dites, Jean-Pierre Mercier, tant que la France est sous confinement, aucune chaîne de GPS a ouverte, sauf pour fabriquer éventuellement des réanimateurs ? Bien sûr. Vous avez tout à fait compris. On ne doit pas fabriquer des voitures. Qui c'est qui va acheter des voitures aujourd'hui ? Personne. Alors, ils sont tous en train de se préparer, les uns et les autres, à être le plus près possible pour inonder le marché quand le confinement sera assoupli. Mais ce n'est pas l'urgence aujourd'hui. Ce n'est pas l'urgence aujourd'hui. Nous, on veut défendre notre peau et on participe au combat collectif contre le virus. Ça veut dire rester confiné, rester confiné. Et chez PSA, tous les syndicats sont d'accord sur ce mot d'ordre. Il faut rester chez nous. Et un dernier mot, Jean-Pierre Mercier. Chez PSA, les salariés en chômage partiel pour le moment ? En chômage partiel, on perd 16% de notre salaire. Ça veut dire plusieurs centaines d'euros à la fin du mois. Ça va être compliqué. Alors que PSA et Renault sont des multimilliardaires. Ils sont riches à milliards. Là aussi, c'est un véritable scandale. C'est encore nous qui allons payer la note. Et demain, l'après-virus, c'est nous qui allons payer encore la note en travaillant en 60 heures par semaine, en réduisant nos congés payés. Bref, il va falloir qu'on s'organise pour se faire respecter. Jean-Pierre Mercier, merci beaucoup délégué CGT chez le groupe PSA, le constructeur automobile. Merci beaucoup.